Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. On vous présente les avancées dans l'appartement de Lory au niveau du gypse. Donc il y a eu du plantrage aujourd'hui réalisé par l'équipe de Devalière Construction. Voici ce que ça donne. Hello, voici l'appartement de Lory. Le gars de plantes était là ce matin. Fait qu'il a fait un bon bout. Tout ça. Ici aussi, et les plafonds par bout. Pas partout, partout. Je vous montre le reste. Le bureau est fait aussi. En fait, le corridor aussi, sauf les coins. Il va rester les deux chambres, garde-robe, puis salle de bain. Je n'ai pas été voir si en haut il était fait. Je vais ajouter un coup d'œil par-ci. Je pense qu'en haut, il n'y a rien de fait. Fait que je pense qu'il revient le moyen de compléter le travail. Fait qu'on vous redonne les nouvelles de tout ça. Mais bientôt, bientôt, on va pouvoir peinturer. Hello tout le monde. J'ai décidé aujourd'hui de m'attaquer à la tête de lit. Fait que c'est une porte que j'avais anciennement dans le bureau pour cacher un lit. Qu'on descendait du mur. Mais j'ai décidé de la réutiliser au lieu d'acheter. C'est des panneaux que j'aime. Puis ça fit dans les décors et le style que je veux faire. Fait que là, je fais une job de bras. J'ai démanché. J'avais des moulures des deux côtés. Fait que tout est démanché du côté de l'arrière. À l'avant, je garde ces petits bouts-là. Je vais voir, là, parce que je veux intégrer des tablettes sur le panneau pour pouvoir y mettre deux lampes comme ça. Fait que ça va me servir de table de nuit. Fait que je n'aurai pas vraiment de table de nuit. Je vais avoir une grosse tête de lit. Puis ça va être des tablettes flottantes. Fait que c'est le plan de match pour ce truc-là. Là, je me suis amusée, pendant une couple de minutes, à démancher la colle. Fait que j'avais mis de la colle à bois partout pour tenir un côté où je ne voulais pas avoir de vis ni rien. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai gratté tout ça à l'exacto. Des heures de plaisir. Vous allez me dire pourquoi je ne rachète pas des panneaux au lieu de faire ça. De un, je ne suis pas sûre que c'est dans les essentiels qu'on peut acheter en ce moment, sauf en commande. De deux, je les ai. Fait que j'ai mon temps à les réutiliser. Puis on aime ça recycler. On aime ça réutiliser. Fait que au lieu de dépenser, on va avec ce qu'on a. Et il y a aussi le contexte de COVID qui fait que les revenus ont diminué. Fait qu'on essaie de limiter les achats vraiment à l'essentiel. Fait que je vous dirais quasiment 90% de mon appart va être des trucs recyclés. Puis un petit 10% de neuf. Fait que voilà. Je vous remonte les étapes un peu plus tard. Mais là, l'étape d'enlever la colle, c'est fait. Là, je vais aller chercher mes tablettes au sous-sol pour mesurer mes affaires. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir tailler les moulures puis installer au mur pour ma tête de lit. Avec les tablettes intégrées. Fait que résultat à suivre plus tard. Et là, tout le monde, voici ma tête de lit presque finie. Il va me rester à repasser ou les clous de finition avec un punch pour rentrer les clous, mettre du bouche-part, repeinturer un petit peu à des places. Mais en gros, c'est ce que ça donne. Fait que sur le côté, j'ai réussi à cacher mes fils. Fait que ça, c'est le fun. J'ai réussi de ce côté-là. De l'autre côté, il va falloir que je taponne un peu plus pour les fixer. J'ai un petit ajustement à faire ici dans le haut. Mais le reste, l'essentiel, c'est fait. Fait que j'ai des tables de nuit flottantes. Là, le lit, je viens de voir que je ne l'ai pas centré comme du monde. On va remédier à ça drette là. Et voilà. Fait que ça doit être un peu plus centré maintenant. Fait que tantôt, j'ai déposé mes moulures puis mes outils sur le couvre-lit. Fait que c'est pour ça qu'il y a bien bien de poussière. Fait que demain, ne demandez-moi pas qu'est-ce que je fais. Je vais faire un peu de la lavage. Fait que voilà. Ma porte qui est récupérée, là. Juste avec des nouvelles moulures, bien, c'est ce qu'on réussit à faire. Puis je voulais des tablettes flottantes. Je ne voulais pas de table de nuit à terre. Je voulais ça dégagé puis léger. Fait que voilà ce que ça donne. De ce côté-là, c'est du rangement, du rangement, du rangement. Des choses que je vais devoir déplacer. Des outils pour continuer la job demain. Mais voilà le coup de deuil que ça donne, là, quand je sors de ma salle de bain. Fait qu'il reste les gros luminaires que vous voyez, là, à accrocher au plafond. On a essayé d'en accrocher un hier de ce côté-là. Mais il n'y a pas de grande. Fait qu'il va falloir que je taponne pour voir comment que ça fonctionne. Parce qu'il y a d'habitude de trois fils puis là, j'en ai deux. Fait que je suis un peu embêtée. Il va falloir que je regarde comment qu'on fait pour patenter ça. Parce que dans le moment, quand je branche, il n'y a rien qui fonctionne. Fait que il va falloir que je pousse la question un petit peu plus loin. De ce côté-là, probablement que ce cadre-là va aller en haut. Puis je vous montre ce que je vais mettre en haut de la tête de lit. Fait que j'éteins la caméra. Je vais chercher ça. Et je vous reviens. Je vous avais déjà montré mes cadres qui vont au-dessus de la tête de lit. Fait que c'est ceux-là. Faut que je refasse les frames. Ils ont mangé une voilée pendant le déménagement. Fait que je vais me refaire des frames plus le lit dans le bois. Puis je vais brocher ça comme il faut. Fait que c'est ça qui va aller au-dessus ici. Fait que ça va faire un gros punch de couleur. Un gros wow avec des couleurs du sud. Comme je les aime. Fait que c'est ce qui va aller un peu plus haut que la tête de lit. Puis il y a un petit défaut dans le mur là. Fait qu'on va aller le cacher. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que mes cadres vont être à peu près vis-à-vis de mes carriques là. Un peu plus haut. Même chose ici juste au-dessus. Puis même chose pour l'autre vis-à-vis en haut. Fait qu'avec les deux lampes là. Les deux suspensions de chaque côté. Ça devrait donner un beau petit look de plage le fun. Puis côté garde-robe. Je vous enlève les portes et je vous montre ce que j'ai fait récemment. Vous vous souvenez probablement que c'était le bordel partout ici. J'avais des caisses avec mon linge. J'avais bien du stock. Mais là j'ai fait un bon tri. Et avant de vous montrer l'intérieur du garde-robe rangé. Tantôt j'ai décidé que je réinstallais mon foyer. Fait que je l'aime bien. Puis je lui reviens à la même place. Sauf que j'ai pensé à quelque chose pour faire un revêtement auto. Puis une tablette. Un faux manteau de foyer si on veut. Puis je vais avoir ma télé qui va être beaucoup plus haute au-dessus. Fait que pour pas que ça chauffe évidemment. Fait que voilà où je suis rendue de ce côté-là. J'enlève mes portes de garde-robe. Je vous montre mon dedans de garde-robe toute bien rangée. Ou presque. C'est vrai j'ai oublié de vous dire que la petite tablette flottante qui est là. Juste une des deux. Il y en a une qui est abîmée. Je la remettrai pas. Mais elle qui est emballée encore. Elle va aller de ce côté-là pour mettre le laptop quand j'écoute des films. Pour projeter sur la télé. Fait que elle est destinée à aller là. Fait que pour vrai je vous montre le garde-robe. Mais regardez le feu comme c'est tranquille. Apaisant. Ça va avoir besoin d'un petit coup de nettoyage. Mais bon. C'est beau Paris. Donc voici le fameux rangement dans le garde-robe. Espace pour les souliers. Espace pour les vêtements suspendus. Pour l'instant j'ai juste pitché les bacs que j'avais là. Puis j'ai des sacs, sacoches et autres matériels d'entraînement etc. Tout ça est là mais c'est pas là pour rester. Et même chose pour les couvertures qui sont là. C'est là temporaire le temps que je finisse d'installer mon garde-robe comme il faut. Probablement je suis encore en mode de réflexion mais qui va avoir du rangement jusqu'au plafond. Pour maximiser l'espace. Puis avoir plus de rangement. Parce que là si je sacrifie le sous-sol pour faire autre chose. Ça veut dire que faut que je sois capable de ranger mes décos de Noël. Ma planche de snowboard. Puis tout le stock que j'ai qui va pas aller dans le cabanon. Fait que ça me demande un petit peu plus de rangement. Fait que probablement que je vais me trouver un beau système de rangement pour aller au-dessus. Mais c'est comme ça pour l'instant. C'est vrai j'oubliais de vous montrer mon cadeau de Noël. Que j'ai reçu hier. Je vous avais montré la photo de la murale Muralux. Que j'aurais pas dans ma salle de bain. Mais j'ai quand même une superbe céramique. Mais Laurie m'a offert en cadeau ces trois belles toiles-là. Avec les mêmes mêmes couleurs que ce qu'il y avait dans la murale. Du turquoise, du doré, du cercelle. Un peu plus vert. Fait que je vais trouver où les positionner là. Mais elles sont super belles. Puis j'ai hâte de les installer. Et ce que j'ai pensé pour mon coin rangement. Et pour ce coin-là, je vais avoir besoin de décors dans les prochains mois. On sait pas comment ça s'enligne pour les cours de groupe et compagnie. Alors j'ai décidé de me fabriquer des décors pour du tournage. Et ça va être tourné chez moi. Fait que le premier décor, ça va être mes portes en bois de grange. Une fois que le garde-robe va être tout fait et installé. Fait que ça fait quand même un beau background. Style un peu plus rustique. Ici, quand les fenêtres vont être finies, je vais avoir des super rideaux. Fait que ça me donne une autre option de décors. Et de ce côté-là, je pense que je vais installer les toiles que Laurie a données. Ou peut-être les grosses fleurs. Je sais pas encore. Je vais réfléchir à tout ça. Mais ça me fait trois décors différents juste pour ces murs-là. Puis c'est un grand espace quand même. Donc je vais être capable d'enregistrer des choses. Et j'aurai un potentiel quatrième décor avec la tête de lit. Parce que si j'enlève les lampes et la déco. Puis je remplace ça par autre chose. Je tasse le lit. Il est sur roulette. Fait que ça s'enlève bien. Ça me fait un quatrième fond possible pour faire des vidéos. Les chiens sont venus vous dire bonjour. Voici Duke. Voici Ninja. Fait que c'est ça. Fait que j'aurai un décor aussi exempt de chien. Un jour quand j'aurai des portes. Fait que voilà. Je voulais vous montrer vers quoi je m'enligne. On sait pas où on s'en va avec le confinement et la suite le 8 février. Fait que je me garde des portes ouvertes pour développer quelque chose. Pour faire bouger mon monde pareil. Fait que mon bureau est pas là pour rester éternellement. Du moment que Laurie monte en haut, mon bureau s'en va à sa place. C'est-à-dire dans la chambre là. Fait que tout cet espace-là est libre pour bouger. Fait que je peux faire ce que je veux. Je peux tourner des vidéos pour GIGOT. Je peux tourner du Zumba. Je peux tourner des cours. Fait que je réfléchis à tout ça. Mais c'est sûr que je veux pas encore rester des mois et des mois sans voir mon monde. Fait que je vais trouver des solutions. Pour vous faire bouger autrement. Ceux que ça leur tente. Fait que voilà. C'est de même que ça se passe dans ma tête. Toujours plein de solutions. Avec des chiens qui bouillent. Fait que je vais aller prendre une bonne bouteille d'eau. Fait que je viens de terminer. Je viens de finir de tout ramasser. Un petit coup de balai avant de me coucher. Je vais essayer de vérifier que j'ai pas de clous et de vis dans mon lit. Parce que c'est pas trop agréable en dormant. Et demain je poursuis probablement ce coin-là. On va voir. Puis si le riz est dispo et que ça lui tente. On va peut-être commencer les moulures. On verra demain. Fait que c'est tout. Bye. Alors pour ne rien manquer des prochaines étapes des rénaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Why Not. Ou encore suivez-nous sur notre page Facebook. Donc dans les prochaines étapes. Le gyps se poursuit au niveau du plâtre dans l'étage de l'orée. Et de mon côté. Bien la finition se continue. On a presque fini. On achève. On lâche pas. À bientôt. Sous-titrage ST' 501